et salut tout le monde et bien aujourd'hui on se retrouve pour installer ces petites choses je vais faire qu'un côté pour pour pas faire une vidéo trop longue et puis voilà quoi donc celle-là je vais commencer par ici par enlever le lien de direction que je vais mettre ici ok oui on va enlever l'hexagone ils ont mis de la loctite j'aime pas trop en mettre la loctite je vérifie souvent mes roues donc c'est pour ça parce qu'après je trouve que c'est un peu une tannée à enlever la loctite comme ici d'ailleurs je mets de la loctite mais une fois sur deux j'arrive pas à l'enlever il faut chauffer ça me saoule un peu donc j'ai démonté comme vous voyez une partie de un garde-boue parce que pour avoir accès à cette partie là par le dessus avec ça je n'y arrive pas on va voir comment c'est foutu là dedans oui ça va me l'enlever avec ça c'est par le dessous de toute façon je peux pas me tromper tac comme ça là d'où l'intérêt de le faire en vidéo comme ça au moins ok on va se remettre dans la position ok d'accord d'accord et après ça juste pour voir ah oui d'accord il y a ça c'est tous les trucs que j'aime ça les entretoises tac on va mettre ça comme ça très mi-fatigue c'est jamais closé quoi voilà on verra après pour le remettre ok ça ça va là c'est ça va bien 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 c' à mon avis, ça là, on le remboîte avant de le foutre là-dedans à mon avis, c'est ça je ne comprends pas pourquoi c'est un 1,5 ici, je n'aime pas trop ça je n'ai pas regardé les vis qu'ils ont fournies avec, si même ils en fournissaient, il faut que je regarde, alors, hop, ok, donc, ça, 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 ok, ok, j'ai pigé, donc, tac, tac, et ça, ok. ok voilà, voilà voilà ok 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 on va dire que celui-là c'est celui-là donc mon roulement, je viens de l'enlever de là-dedans voilà, ici ça, 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 ça va, là on vous on vous 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 je préfère ok ça va comme ça ça, ça va ici et là je fais ça comme ça non ah non, ok j'ai payé comme ça qu'est-ce que je m'y prends peut-être sûrement comme un cul alors ah non non plus ah oui c'est comme ça qu'est-ce que j'ai fait ? attendez parce que des fois moi on 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 les entretoises j'ai remis les mêmes alors mais je me faisais toute une histoire de ce truc ça a l'air d'aller alors par contre un truc que là je vais faire c'est le noctite C'est bon, c'est bon, c'est bon. 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 d'origine. Et ça, c'est la partie Injura. C'est pas mal, je suis pas mécontent de cette affaire. Il y a Nippo dedans. Voilà, regardez, je vous le montre une dernière fois. C'est pas mal quand même. Le garde-boue, je vais me le remonter tout seul, pas besoin de faire une vidéo trop longue pour rien. Donc là, cette partie-là fait 58 grammes et cette partie-là fait 30 grammes. Donc ça fait 88 grammes par côté en plus à l'avant, ce qui fait 176 grammes. Donc on était à 3,927 kilos. Je vous laisse faire le calcul. On va dépasser les 4 kilos et avec le poids à l'avant, je pense que ça va être encore plus intéressant. Donc un prochain test bientôt. Allez, salut !